bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire voir comment on trouve des asperges sauvages sommes le 1er mars 2020 dans les collines de roquefort la bédoule je suis rentré chez moi donc je vais vous faire voir comment on trouve des asperges sauvages donc il faut bien regarder un peu partout on scrute en fait les endroits on va trouver des zones un peu plus vert clair et l'asperge sauvage c'est souvent un peu caché dans les endroits où on peut trouver des arbres morts j'aime bien l'épée des arbres morts donc là a priori on n'en voit pas trop mais il ya une qui est ici je vais vous faire voir elle est là elle est cachée donc une asperge sauvage donc c'est c'est gratuit c'est comme une asperge qu'on achète au magasin on est beaucoup plus petit et ça a beaucoup plus de goût alors en fait on peut le faire revenir avec un peu d'huile les faire réduire avec de l'huile et et avec une brouillade avec de l'oeuf ou autre chose c'est très très bon c'est beaucoup plus parfumé qu'une une asperge traditionnelle donc on va regarder si on en voit encore je continue ma recherche là j'ai déjà fait quand même un bon petit paquet ça fait quoi ça fait environ un quart d'heure que je cherche après un quart 20 minutes alors ce qu'il ya c'est que on peut être passé dans un coin où il ya d'autres personnes qui sont déjà passés avant ça dépendra des moments en fait on va trouver des coins plus sympa que d'autres donc l'appareil a priori on voit pas trop faut vraiment voir l'oeil aiguisé ouais donc ici vous envoyez qui est un peu plus clair là elle est ici on va se rapprocher elle est là et je vais l'accueillir il faut la coupe à peu près la moitié donc il ya que la partie souple qui est qui est comment dire comestible après le reste c'est quand même dur ça sert à rien de la couper d'en bas d'en bas cette partie là suffit simplement voilà c'est la partie qui est souple et après quand vous rentrez à la maison c'est comme une fleur il faut la mettre dans de l'eau vous voulez mettre un peu d'eau et elle va se conserver quelques jours sans problème et c'est vraiment quelque chose de gratuit donc la nature nous nourrit avec plein de choses si on rentre par là on a du romarin juste ici on a du romarin il ya plein de choses dans la nature qui sont comestibles et gratuites c'est dommage à notre époque où tout est tout est payant ne pas profiter un peu de ce que la nature nous offre en plus de très bon ça dépend vraiment des saisons là c'est pareil on va retomber sur une autre elle est là je pense que vous la voyez sur la caméra allez ici je vais accueillir et voilà et donc je vais continuer à chercher un petit peu pour les endroits où on en trouve plus que d'autres souvent vers les arbres morts comme ça abattu par le vent parce qu'ils sont pourris ou autre chose j'aime bien je sais pas pourquoi ça se reproduit pas mal à ces couilles là donc là on a le plan d'asperges donc ça c'est le plan vous faire voir d'asperges et après normal l'asperge est autour donc là a priori j'en vois pas trop peut-être d'autres personnes sont passées avant mais c'est en tout cas le premier point de repère c'est le plein d'asperges et après l'asperge pousse au pied donc est ce qu'on va trouver par là donc ici on a un plan d'asperges et l'asperge qui est juste au pied ici je vais la ramasser et voilà donc on continue je relève la tête je vois une tige un peu plus clair on le voit avec l'oeil après quand on entraînait on se fait ça depuis que j'ai cinq ans mon grand père qui m'a appris la radiesthésie m'a aussi appris à chercher les les asperges et d'autres trucs c'était vraiment la balade qu'on faisait chaque année bon normal c'est un peu plus tard dans la saison c'est plus sur mot d'avril mais en ce moment comme les saisons sont décalés on arrive à en avoir maintenant il n'y en a qu'une fois dans l'année c'est vraiment un plat de saison c'est vraiment beaucoup de goût donc on a encore une eau très belle ici voilà on n'a pas marché beaucoup et voilà encore une asperge là de là j'envoie plein de nouveau vers là bas on va se déplacer sans tomber que le téléphone parce que pas toujours facile de garder l'équilibré quand on va dans l'écran et en même temps sera pas les pierres donc du coup ici encore une on va balayer le regard là j'envoie encore une je vais la chercher donc beaucoup de plein asperges et là bas sous l'arbre on a une grosse oui on peut l'emporter beaucoup plus grosse je vous faire voir dans mon sac ce que j'ai ramassé tout à l'heure donc c'est vraiment amusant c'est un peu comme quand on cherchait les eaux de pâques voilà il faut rechercher sont cachés mais naturellement n'est pas bonne de et ça fait moins grossir que le chocolat voilà donc je vous ferai dans mon sac j'en ai qui sont quand même sympathique ça je pense que vous voyez le diamètre c'est quand même plus important que l'autre il y en a des sympathiques mais je sais pas si vous voyez dans mon sac des gros troncs des grosses tiges et voyez un peu partout il faut en fait dès que vous avez des pays généralement en provence dans le var c'est dans les alpes aussi vous en trouvez vous allez trouver des asperges donc ça vaut le coup comme de chercher c'est ça fait passer un moment en famille c'est super sympa et ça permet de de d'avoir un plat qu'on trouve pas dans le commerce parce que des asperges sauvages vous en trouvez pas dans le commerce et bon bon je sais que oui un peu partout faut juste avoir l'oeil pour les voir la première année c'est vrai que on défend un peu du mal à les voir mais au bout quand on a fait au bout de trois ans ça va vraiment bien on a l'oeil entraîné il faut vraiment voir l'oeil qui cherche des tiges plus claires et voilà donc vous allez trouver encore si j'ai un grand mot qu'il ya une grosse qui est coupée je passe sous la haute à l'écran et après il ya une autre ici là peut être un peu faire un peu d'escalade aussi longtemps je vais prendre l'air voilà il ya un peu partout je pense encore une ici donc ça c'est les collines de roquefort à bédoules après roquefort à bédoules c'est le code postal 13830 c'est un village dans le sud pas loin de l'oeil entre aux bagnes la ciotat au classique si on veut voilà il y en a plein partout et je pense que vous voyez là là alors des fois il ya des niches pas pour voir encore une ici et là ça va commencer à monter en fait comme un exemple quand ça commence à faire des petits des petites tiges comme ça c'est moins bon elle devient plus dure mieux c'est la fête de la super en fait c'est le moment où elle va bientôt finir à le monde donc c'est pas trop la peine de les ramasser voilà donc après voilà je suis tombé sur un goût il y en a beaucoup ils ont de faire voir une belle que je viens de voir aïe ça griffe un peu et voilà j'ai pas trouvé celle-là c'est vraiment sympathique donc c'est comme une asperge je suis dans le commerce mais totalement gratuite et franchement ça a beaucoup plus de goût même pour les faire en vinaigrette parce qu'il en faut beaucoup et pour vous rassasier parce que vous voyez sur un panier comme ça c'est à peu près une botte qu'on va c'est en commerce bon là c'est vrai que vous avez quand même pas mal mais bon à manger en vinaigrette ça fait pas ça fait pas gros il faut quand même il faut l'envoi pour les prendre un peu par paquet il faudra voir que ça va faire toute la journée bon on peut y arriver parce que je sais pas que si vous avez vu le coin où j'étais il y en a quand même beaucoup beaucoup donc ça faisait vraiment que j'avais envie de faire ce tuto chaque fois je dis je vais le faire chaque fois j'oublie c'est vrai que donc c'est facile à trouver et ça permet de faire une petite balade avec les enfants par exemple on va se retrouver tranquille à prendre l'air dans la forêt c'est mieux que de de rester enfermé avec des consoles ou des trucs qui font perdre du temps voilà il y en a vraiment partout je sais pas si vous voyez le rythme où je les ramasse ça va quand même assez vite c'est facile de se faire un petit panier vite fait les arbres au bord de nouveau on va avoir une juste ici c'est là encore une là deux même une ici juste là et une juste derrière moi c'est vraiment la chose que j'adore faire donc ici pour une et voilà pour cette petite tuto j'espère que vous en ramasserez beaucoup que vous vous régalerez et vous pensez à moi c'est naturel bio et et c'est gratuit bonne journée à bientôt au revoir